Bonjour à tous, un plaisir de vous rencontrer virtuellement, bien que j'aurais de loin préféré vous rencontrer face à face, c'est clair. Aujourd'hui, on m'a invité pour discuter de transparence, je voulais amener un petit peu la perspective canadienne sur les enjeux de transparence dans le monde du médicament et il y a deux grands enjeux qui sont pour moi très importants en ce moment, c'est la question de la transparence au niveau des données des essais cliniques et sur la question des prix de manière générale. Et sur la question des prix, par exemple, on le voit en ce moment avec les vaccins et la façon où est-ce que tout se fait avec des ententes confidentielles, on ne sait pas qui paie quoi, combien ça coûte, etc. Mais je voudrais quand même d'abord et avant tout commencer sur la question de l'enjeu de la transparence des données des essais cliniques. Pour ça, je vais me baser sur un chapitre qui va être publié bientôt dans un bouquin édité par Catherine Philbeck, Mathieu Harder et Janice Graham de Dallas University. Le bouquin s'appelle Policy Gain or Confidence Gain, Transparency in the Pharmaceutical Industry. Ça va être auprès de l'Université de Toronto, ça devrait sortir d'ici deux ou trois mois. Donc, c'est un chapitre sur la transparence des données cliniques au Canada où est-ce qu'on essaie de faire un petit peu l'histoire, pour essayer de comprendre comment ça se fait. Et ça, pour moi, c'est assez fascinant. Le Canada, on est passé vraiment de dernier de classe en termes de transparence avec Santé Canada à premier de classe, à leader mondial en transparence des données cliniques. On essaie d'expliquer dans le chapitre comment on s'est rendu là. Mon chapitre, c'est avec Mathieu Harder, Janice Graham, Catherine Philbeck et Anna Danieliou. Avant de commencer, je trouve important de mentionner tout ce qui est rapport à des conflits d'intérêt. Donc, mis à part le fait que j'ai été témoin expert pour Justice Canada dans une cause sur la régulation des prix des médicaments brevetés, je n'ai aucun autre conflit d'intérêt à déclarer, si ce n'est des remboursements de frais de déplacement pour des conférences à droite à gauche. Donc, la transparence et l'industrie du médicament, il faut comprendre, de manière générale, ça ne fait pas bon ménage. L'industrie a tout intérêt à rester le plus opaque possible, que ce soit au niveau des prix, parce que si j'accorde un bas prix à quelqu'un, le voisin à côté va être plus facilement négocier un prix plus bas de son côté. La question de la transparence des données des essais cliniques est encore plus importante. Et là, peut-être avant d'entrer dans la question de qu'est-ce qu'a fait le Canada, pour moi, je voudrais vraiment mettre en perspective l'enjeu de la transparence au niveau des données des essais cliniques. Là, il faut comprendre, on est dans un système où est-ce que la recherche médicale se fait d'abord et avant tout par l'industrie privée. Laurence, je crois que tu m'as muté. Excuse-moi, j'étais en train de muter quelqu'un d'autre qui faisait du bruit. Je suis désolée. Mille excuses. Je ne douce plus rien. Il n'y a pas de souci. Donc, au niveau des enjeux, là, il faut comprendre. Quand une firme pharmaceutique fait des essais cliniques, bon, souvent, on va faire appel à une organisation contractuelle de recherche qui va faire les essais cliniques. On ramasse toutes les données, ça fait un immense paquet de données. Et à partir de là, il faut comprendre, les résultats d'essais cliniques privés, ce sont des résultats privés. Donc, pour faire approuver un médicament, la firme doit déposer l'ensemble des données aux agences réglementaires qui, elles, vont décider à partir de là si le médicament est approuvé ou pas, en regardant le risque versus le bénéfice. Toutefois, la pratique médicale, elle, n'est pas déterminée selon les données qui sont soumises aux agences réglementaires. La pratique médicale est déterminée à partir de la littérature médicale. Et la littérature médicale, bien, lorsqu'on a un nouveau médicament, là, ce qu'on voit, c'est que les firmes ont déployé, ça fait quelques décennies de ça, c'est devenu assez systématique. Pour n'importe quel blockbuster, on peut s'attendre que derrière, il y ait ce qu'on appelle un plan de communication. Donc, grosso modo, on fait appel à des agences de communication médicale qui vont prendre l'ensemble des données cliniques et qui vont développer quels sont les discours qu'on veut faire sur le médicament pour chercher à les influencer le plus possible les médecins et modifier les habitudes de prescription. Donc, c'est comment présenter finalement les résultats de la recherche avec un mix de marketing, si on veut, pour avoir des arguments de vente afin d'emmener les médecins à changer leurs pratiques et à prescrire davantage de notre médicament. Et une bonne partie, on estime qu'entre un quart et même jusqu'à la moitié de la littérature médicale fait partie de ces plans de communication. Grosso modo, on pense à un médicament comme la sertraline. Si on a deux, à un moment donné, on avait 211 articles scientifiques publiés sur la sertraline, bien il y en avait au moins 85 qui étaient produits directement par la firme Pfizer. L'idée, c'est qu'on a une masse critique d'articles qui amènent le message qu'on veut faire passer sur le médicament. Évidemment, c'est lié finalement à notre armée de représentants pharmaceutiques. Pour chacun de ces articles qui sont publiés, on va distribuer dans l'ensemble des bureaux des médecins ces études-là, etc. Donc, ce sont en même temps les études qui vont avoir le plus d'impact parce qu'ils vont bénéficier de la plus grande distribution. Le problème avec ça, c'est qu'évidemment, on se retrouve souvent avec une littérature médicale qui est bien. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on dit des choses qui sont fausses dans les articles, mais parce qu'on organise le message pour démontrer des côtés reluisants du médicament. En fait, on essaie toujours de gonfler les bénéfices en réduisant toutes les questions liées au risque de ces médicaments-là. Quelques exemples, on a le Vioxx pour moi est un cas fascinant. On a vu dans les essais cliniques qu'il y avait un grave souci en termes de gens qui, on augmentait le taux d'infarctis du myocarde, donc on avait une mortalité qui était plus importante. Mais de l'autre côté, qui était plus importante que le concurrent immédiat du Vioxx à l'époque, qui était le naproxène. Mais comparativement au naproxène, le Vioxx cause moins de saignements gastriques. Donc, on avait toute la littérature qui mettait beaucoup l'emphase sur à quel point le Vioxx était fantastique parce qu'il réduisait les saignements gastriques. Mais alors qu'on avait des résultats de recherche qui démontraient clairement qu'on avait une hausse de la mortalité à cause des infarctus du myocarde, bien ça, on trouvait ça nulle part dans la littérature. La campagne de marketing pour le Vioxx fait en sorte que les médecins sont mis à prescrire comme s'il n'y avait aucun problème au niveau des infarctus du myocarde. Vous savez, récemment, on a, tu sais, le Boeing Max qu'on a cloué au sol parce qu'il y a eu des problèmes avec le train, je ne me rappelle plus, avec le système qui rebaissait le nez de l'avion, etc., puis ça a causé des problèmes. On parle de 450 morts qu'il y a eu en tout à cause de ces accidents-là. Et pour ça, on a cloué au sol l'ensemble de la flotte. Il n'y a plus aucun de ces avions-là qui volent. On a dû procéder à tous les réaménagements, ajustements techniques nécessaires pour s'assurer que ça ne se reproduise plus. Et tranquillement, on commence à, certains pays ont commencé à ces avions-là de reprendre du service. Pour ce qui est du Vioxx, le fait qu'on s'est mis à vendre systématiquement du Vioxx partout et qu'il a augmenté le taux d'infarctus du myocarde, on estime que la mortalité différentielle due à l'usage du Vioxx par rapport aux alternatives, on parle entre 33 et 45 000 personnes décédées. Donc, on est dans un niveau statistique, si on veut, qui n'a rien à voir avec les autres industries. Donc, le Vioxx, on parle donc entre 33 000 et 45 000 personnes décédées aux États-Unis parce qu'on n'avait pas dévoilé les données des essais cliniques qui montraient clairement qu'il y avait ce problème-là. On pense aux antidépresseurs, par exemple, comme le Paxil. Le Paxil de GlaxoSmithKline, on avait l'étude 329, par exemple, où est-ce que les données montraient clairement que les adolescents qui, particulièrement si tu souffres d'une dépression moyenne ou légère, si tu prenais du Paxil, à ce moment-là, tu augmentais les chances de suicide. Donc, ça a augmenté la mortalité chez les jeunes de 18 à 25 ans si on prenait du Paxil plutôt que si on n'en prenait pas. L'étude 329, qui était ghostwritten par la firme, dit exactement le contraire. Donc, en fait, si on sait lire les données, on peut essayer de comprendre qu'il y a des petits problèmes, mais le message qu'on a fait dire à cette étude-là allait complètement à l'encontre. Mais ça, c'est l'information de base qu'obtenaient les médecins. Et on se rappelle, au début des années 2000, les SSRI antidepressants, les médecins, en particulier au Québec, se sont mis à prescrire ça comme s'il n'y avait aucun enjeu au niveau de la sécurité. Les choses ont changé depuis quelques années, mais il y a eu une mortalité importante liée au fait. On ne savait pas que ce problème-là existait du fait qu'on a caché ce problème-là. Un dernier cas là-dessus, le Tamiflu. Tamiflu, donc un examen, un médicament contre la grippe. À l'époque, c'était pour le H1N1 en 2009. Donc, on a la compagnie Roche, la compagnie suisse, qui développe le Tamiflu et qui se met à vendre le Tamiflu partout en disant, bien voici contre la grippe, contre le virus, c'est notre meilleure arme. Donc, ce médicament-là va réduire les hospitalisations. Tout le monde doit se mettre à stocker finalement du Tamiflu en cas de pandémie, etc. Le Canada, on avait acheté pour 400 millions de dollars de Tamiflu. Le problème, et on pense aux chercheurs Peter Doshi et Peter Gauthier ici, qui ont fait tout le travail, c'était les premiers auprès de l'Agence européenne du médicament à faire tout le démarchage nécessaire. Ça a pris plusieurs années pour aller obtenir les données des essais cliniques pour un médicament, le Tamiflu. Et quand ils sont allés réanalyser ces données-là, mais finalement, ce qu'ils voyaient, c'est que ça ne baisse pas les hospitalisations. Il y a un léger bénéfice clinique, c'est-à-dire que la durée moyenne de la grippe est de six jours et demi plutôt que sept. Mais les effets secondaires du médicament sont suffisamment importants qu'en fait, ça ne réduit pas les hospitalisations, ça augmente. Et finalement, les pays qui s'étaient mis à stocker le Tamiflu simplement dans l'objectif de réduire l'hospitalisation et baisser un petit peu la pression sur le système de santé, finalement, le médicament faisait exactement l'inverse. Le problème, ce n'est pas qu'on ne le savait pas, le problème, c'est qu'on le savait. On le savait et qu'on n'avait pas dévoilé ces informations-là. Donc, on est des cas comme ça qui a fait en sorte qu'au niveau global, il y a eu une grande mobilisation. On pense à All Trials, par exemple, RIAT, qui est pour restaurer les essais abandonnés ou cachés. Ben Goldacre, un journaliste anglais important, il a écrit son bouquin « Bad pharma ». Écoutez, l'enjeu principal dans le secteur pharmaceutique, il faut que les chercheurs aient accès aux données cliniques. On se retrouve avec un message médical qui se retrouve dans la littérature médicale qui est déconnecté de la réalité des essais cliniques pour lesquels des gens ont risqué leur santé pour participer, etc. Donc, la transparence des données des essais cliniques devrait être la grande priorité. Bon, il y a eu quelques initiatives qui ont été faites, entre autres au niveau global, avec le clinicaltrials.gov, une espèce de registre pour l'ensemble des protocoles de recherche et après un certain temps, il faut que les données soient soumises. Le problème, c'est que ce sont des initiatives et si les firmes ne se plient pas aux demandes, il n'y a aucune conséquence. Donc, à ce moment-là, ça pose un petit peu de problème. Donc, c'est un petit peu de cette grande bataille-là et montrer c'est quoi le rôle du Canada dans tout ça. Donc, là, je reviens au Canada et là, Santé Canada. Bon, Santé Canada est la question de la sécurité des médicaments et la question de la transparence. Le terme technico-légal que je pourrais utiliser pour ça, c'est sacrament. Santé Canada, vraiment, dernier de classe, essaie toujours de faire le moins possible. Bon, on a une agence qui est fédérale, le médicament, c'est plus lié au système de santé, donc aux provinces. On ne veut pas faire cri de tension avec les provinces. En fait, au niveau fédéral, c'est beaucoup plus la question de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire les droits sur les brevets. On veut attirer de l'investissement. Donc, on veut tout faire pour ne pas nuire à l'industrie. Donc, on a une agence qui profite le bas, qui essaie de faire le moins de vagues possibles et qui a développé une espèce de biais corporatif. On peut parler de gouvernance en réseau, là, où il y en a qui parlent de régulation, régulation réflexe, réflexe regulation. Mais grosso modo, on retourne tout le temps nos vieilles habitudes de tout de suite se retourner vers nos partenaires les plus proches, les firmes pour, bon, si on va dans cette direction, est-ce que c'est correct avec vous, etc. Donc, cette espèce de partenariat réglementaire qui était extrêmement problématique. Par exemple, en 2004, on a eu une série de reportages à Radio-Canada sur les effets secondaires des médicaments. Donc, c'était le consortium international des journalistes qui a fait ça. Et là, Radio-Canada, en fait, on a eu la même chose en 2019, là, tout récemment, c'était sur les dispositifs médicaux. La réaction de Santé Canada était beaucoup plus rapide en 2019. En 2004, là, c'est, écoutez, c'est important de ne pas dévoiler les effets secondaires des médicaments parce que les gens pourraient avoir peur, puis à ce moment-là, ils ne prendront plus leur prescription, etc. Mais là, c'est comment construire une confiance avec un régulateur si on dit, bien, on va sciemment cacher les informations. Il a fallu que pendant près de deux ans, Radio-Canada monte son propre site où est-ce qu'on mette en ligne publiquement tous les effets secondaires des médicaments qui étaient rapportés pour forcer, finalement, Santé Canada de dire, bon, bien, ça n'a pas d'allure, OK, on va prendre ça en charge, mais disons qu'ils se sont fait tordre le bras, pas à peu près, pour faire ça. En fait, Santé Canada avait gagné le Code of Silence Award remise par l'Association canadienne des journalistes pour tous ses efforts à essayer de cacher la vérité. Cette base de données, bon, prit de différentes formes, maintenant, elle se retrouve sous la forme de MedEffect, donc la base de données MedEffect de Santé Canada qui est intéressante sur les effets secondaires. Très rapidement, en 2019, quand on a vu les problèmes au niveau des dispositifs médicaux, on a mis sur pied, la réaction était beaucoup plus positive. En 2004, disons, Canada, en dehors de Santé Canada, il y avait le groupe d'Ottawa qui avait lancé une grande initiative au niveau mondial pour permettre une plus grande transparence des données des essais cliniques, c'est-à-dire que ça soit rendu public. Et entre autres, une des grandes avancées, c'était de forcer les… d'amener les instituts de recherche en santé du Canada pour dire que toute recherche, tous essais cliniques financés publiquement, bien, les résultats doivent être publics. Cette directive est apparue pendant l'équivalent de trois semaines sur le site des IRSC. La pression des firmes a été tellement forte que les IRSC ont complètement reculé. À ce moment-là, au niveau de la transparence des données cliniques, bien, mis à part le clinicaltrails.gov à l'étranger, il ne se passe à rien d'un côté. En fait, on dirait que tout avancé au niveau de la transparence, il fallait comme… il fallait utiliser une barre à clous puis arracher chaque petit élément de Santé Canada qui ne voulait pas, ne voulait pas prendre d'initiative de ce côté-là. Mais en termes de barre à clous, on a eu un outil extraordinaire, un député conservateur, Terence Young. Bon, l'histoire de Terence Young, c'est sa fille, 16 ans, Vanessa Young, prenait du prépulside à l'époque, on est en l'année 2000. Et le prépulside, en particulier aux États-Unis, déjà, on avait vu qu'il y avait des problèmes… bon, c'est l'intervalle cuté au niveau du cœur puis c'est les gens qui manquent de potassium. En particulier, ça peut être très problématique et ça peut causer des morts subites. Mais aux États-Unis, on avait déjà une espèce de « black label warning », c'est-à-dire que sur le médicament, clairement, dès que pour le prescrire et pour le prendre, on a des mises en garde sévères pour dire « faites attention, ces problèmes-là peuvent survenir ». Alors que l'étiquetage au Canada était trouver les effets secondaires du médicament. Je ne parle pas de ce qu'on donne aux patients, je parle de l'étiquetage officiel qui est consulté par les médecins. Les effets secondaires, parfois, étaient carrément introuvables. Donc, malgré les « black warning », il n'y avait pas d'aucun avertissement au Canada. Les médecins continuaient à prescrire le prépulsif à n'importe qui, peu importe la condition et en particulier les jeunes qui étaient anorexiques, par exemple, pour les questions de potassium. C'était extrêmement dangereux. On avait les gros avertissements aux États-Unis, pas au Canada et les médecins continuaient à prescrire même pour des personnes qui étaient connues pour de l'anorexie, ce qui était le cas de la fille de Vanessa Young, la fille de Terrence Young, Vanessa. Et sa fille est décédée, le prépulsif, c'est contre le reflux gastrique. Il n'y a personne qui meurt du reflux gastrique, mais sa fille est décédée d'avoir pris le médicament contre le reflux gastrique alors qu'on savait déjà les problèmes qui étaient causés par rapport à ça. Terrence Young était déjà député conservateur, mais en fait, il était à Oakville, à côté de Toronto, et il s'est retrouvé à partir en croisade, si on veut, au Canada sur la question de la sécurité des médicaments, comment assurer une plus grande sécurité. Il a déposé différents projets de loi privés et finalement, en 2014, il dépose le projet de loi Vanessa, Protecting Canadians from Unsafe Drugs Act. Et là, c'est intéressant parce que dans le projet de loi, il y avait quatre dimensions. Le pouvoir de rappeler de manière unilatérale des médicaments qui sont sur le marché, un pouvoir que Santé Canada n'avait pas auparavant, ce qui était amusant. Santé Canada devait négocier et obtenir l'autorisation de la firme pour rappeler le médicament en cas de problème de sécurité. Bon, modification au niveau de l'étiquetage pour rendre les effets secondaires plus visibles. La capacité de forcer des études de surveillance post-marché, le post-marketing, c'est-à-dire qu'on peut demander des essais cliniques de phase 4. Canada pouvait demander des essais cliniques de phase 4, mais si la firme refusait de les faire par la suite, il ne se passait rien. Donc là, Santé Canada avait le pouvoir de forcer la firme à faire les essais cliniques. Et aussi, augmenter les amendes possibles contre les firmes qui ne respectent pas les consignes données par Santé Canada. Les amendes sont passées de 5 000 $ maximum à 5 millions de dollars maximum. Et aussi des possibilités jusqu'à deux ans d'emprisonnement pour des exécutifs de compagnie si jamais ils ne respectaient pas. 5 000 $ maximum d'amende pour des questions de sécurité, on est à l'époque du Lipitor qui vendait pour 1 milliard de dollars par jour, pas par jour, par année. Ça fait que c'est plusieurs millions par jour. Ça fait que 5 000 $ d'amende parce qu'on ne respecte pas les règles de sécurité, ça ne fait pas grande différence au niveau du portefeuille. Quand le projet de voie a été déposé, c'est ce qui est intéressant, il n'y avait aucune mesure pour accroître la transparence des données des essais cliniques. Mais en même temps, Terence Young, tout son travail avait été fait en collaboration avec des chercheurs, des universitaires qui travaillaient sur les politiques pharmaceutiques, la question de sécurité des médicaments. Et rapidement, une des critiques qu'il a reçues, c'est de la part de ceux qui consultaient régulièrement qui disaient « c'est très bien tout ça, mais il manque une pièce fondamentale qui est la plus grande transparence des données des essais cliniques ». De quoi on parle exactement, en fait, c'est que toutes les données qui seraient remises à l'Agence réglementaire Santé Canada devraient être rendues publiques, tout simplement. Donc, pas seulement avoir des données qui sont publiées dans les revues médicales lorsqu'elles ont été filtrées, grosso modo, par la firme, mais que toutes les données qui sont nécessairement soumises aux agences réglementaires pour faire approuver un médicament soient rendues publiques. Et en fait, donc, première lecture, deuxième lecture, on passe en travail dans les comités permanents de la santé à la Chambre des communes. Et en fait, c'était Terence Young qui s'est retrouvée à faire du lobbying pour emmener les gens du comité à modifier le projet de loi pour inclure les clauses sur la transparence. Et finalement, ça va passer. Et on a mis trois clauses sur la transparence. Grosso modo, c'était que le ministre de la Santé acquiert le pouvoir discrétionnaire de partager les informations commerciales à caractère confidentiel, confidential business information. Le ministre peut maintenant, a le pouvoir discrétionnaire de partager ces informations-là sans consentement préalable nécessaire de la part du propriétaire de ces informations. Et le ministre peut faire ça s'il croit qu'il y a des enjeux de sécurité, de risques sérieux pour la santé de la population. L'autre chose, le ministre peut aussi partager ces informations avec quiconque qui travaille à protéger et promouvoir la santé humaine. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, lorsqu'on a un chercheur qui… Ce n'est pas un compétiteur qui essaie de développer un nouveau produit. C'est un chercheur qui regarde les effets secondaires et veut construire des guidelines pour les prescriptions du médicament. Ce chercheur-là devrait avoir accès à l'ensemble des données. Et là, le ministre avait ce pouvoir-là de partager des données confidentielles comme ça. Mais il y a un troisième élément, on va y revenir tantôt. Le ministre peut décider quand des informations confidentielles sont confidentielles et quand est-ce qu'elles ne le sont plus. Donc, on lui donnait le pouvoir de définir c'est quoi une information confidentielle et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais là, tout à l'époque, on disait, bien là, c'est fantastique. Donc, les chercheurs vont pouvoir enfin accéder aux données cliniques pour accroître, avoir une meilleure sécurité pour les médicaments, faire de meilleures études pour mieux comprendre les risques liés aux médicaments. Et 2015, donc, Nav Perso, qui est un des premiers, qui dit, suite à la loi Vanessa, je veux obtenir, je travaille sur le diclectin, j'ai certaines de mes patientes qui ont développé des problèmes de santé. Je pense que ça peut être lié aux médicaments. Le diclectin, c'est contre la nausée pour les femmes enceintes. Donc, je demande accès aux données cliniques. Et là, réflexe réglementaire de Santé Canada qui veut faire le moins possible, puis donner accès, là, le mot accès, là, ça veut dire, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, Nav Perso, OK, en tente avec Santé Canada pour accéder aux données, je caricature à peine. Grosso modo, il va à Santé Canada, on le met dans une salle devant un ordinateur, où est-ce qu'il peut accéder les documents qu'il a demandés. Il n'a pas le droit de télécharger les documents, de les imprimer, de prendre des photos ou de prendre des notes. Et il doit signer une entente de non-disclosure agreement, une entente de non-divligation des informations, pour s'assurer que ce qu'il a vu ne sera pas transmis à personne d'autre. Donc, c'est ça l'accès qu'on donnait à un chercheur qui voulait promouvoir et protéger la santé humaine. Mais en même temps, Nav Perso, un type que je trouve extraordinaire. Trois jours plus tard, première page du Toronto Star, donc le journal le plus vendu au Canada, Nav Perso, sa photo, qui dit, « Plus jamais je ne prescrirai du diclectin à mes patientes, et Santé Canada m'interdit de vous dire pourquoi. » Donc, grosso modo, grosse commotion, Santé Canada qui doit complètement revoir sa manière de faire. Et là, évidemment, ils vont améliorer les choses. Là, on peut avoir, on peut imprimer, télécharger les documents. Mais Santé Canada continue à exiger des non-disclosure agreements. Donc, on ne pouvait pas rien divulguer par la suite. Peter Doshi, qui travaillait sur le Tamiflu, justement, dit, « Maintenant, au Canada, on peut avoir accès aux données. Je veux avoir accès aux données pour le Tamiflu. » Et Santé Canada est d'accord, « Voici l'accès qu'on va vous donner, mais nous exigeons de signer le non-disclosure agreement. » Il dit, « Non, 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 la loi dit que le ministre peut partager ses informations avec quiconque travaille à protéger, à promouvoir la santé humaine. Si je ne peux pas divulguer ces informations, je ne peux pas faire mon travail de protéger et promouvoir la santé humaine. » Donc, à partir de là, on s'en va en cours. Et c'est finalement en 2018, juillet 2018, donc Peter Doshi, Compte Santé Canada. Et là, on a la Cour fédérale, le juge Sébastien Cramont, déclare déraisonnable la décision de Santé Canada puisque l'agence fait fi d'un des objectifs principaux de la loi Vanessa, soit d'assurer la transparence des données cliniques et à protéger et promouvoir la santé humaine. Mais vous lisez la décision, c'est superbe. Grosso modo, on a le juge qui dit « Mais c'est quoi votre problème Santé Canada? Pourquoi est-ce que systématiquement vous essayez de défendre les intérêts des firmes plutôt que de défendre les intérêts des patients? » Ça n'a aucun sens et Peter Doshi a gagné à peu près sur toute la ligne là-dessus. Et Santé Canada n'a pas porté la cause en appel. Mais en parallèle de ça, Santé Canada travaillait aussi à mettre sur pied un portail pour rendre publiques les informations. Ce portail peut-être aurait pu avoir lieu sans la décision du juge Gramont, mais donc ça n'a sûrement pas nuit. Mais ça, c'était basé sur autre chose. C'était basé sur le fait que le ministre de la Santé doit considérer que les données soumises à Santé Canada pour faire approuver un médicament, bien simplement, on considère que ce ne sont pas des données confidentielles, que ce ne sont pas des données commerciales à caractère confidentiel, donc elles peuvent être rendues publiques. Et donc, suite à la décision, puis Santé Canada, en voulant un petit peu faire amende honorable, ce portail-là est allé de l'avant. Et simplement, c'est une nouveauté, c'est-à-dire que, OK, on change la définition, les informations soumises ne sont plus des informations commerciales. Et à ce moment-là, on se retrouve avec un portail pour tous les nouveaux médicaments où est-ce qu'on soumet les données pour faire approuver le médicament. Toutes les données deviennent publiquement accessibles. Bon, il y avait deux petites exceptions, là, où est-ce que j'ai noté ça? Il n'y avait pas de transparence pour les données qui n'étaient pas soumises à Santé Canada et les informations commerciales décrivant les modes, techniquement les tests, les méthodes utilisées exclusivement par le manufacturier, ça, c'était considéré comme secret commercial, mais les résultats cliniques eux-mêmes n'étaient plus une information confidentielle. Donc, par défaut, toutes les informations soumises par les firmes ne sont plus considérées comme informations confidentielles, mis à part quelques exceptions. Donc, on a ce nouveau portail qui a un nom superbe, « Recherche de renseignements cliniques sur les médicaments et instruments médicaux ». C'est le nom le plus banal qu'on peut trouver, mais c'est un site qui est fantastique. C'est-à-dire que pour chaque médicament, on se retrouve finalement avec des milliers de pages de résultats cliniques, tous les clinical study reports sont disponibles, publiquement disponibles. Donc, on n'a pas besoin de passer par droit d'accès à l'information, attendre des mois. Non, on peut aller maintenant en ligne sur le site et aller chercher ces informations-là. Donc, un pas de géant au niveau de la transparence, une espèce de leadership. Mais là, la question, c'est comment est-ce qu'on passe de dernière classe à leader? Et quand on regarde dans le processus, fondamentalement, c'est que, que ce soit en Europe, que ce soit au niveau des États-Unis, chaque fois qu'il y a eu des initiatives pour une plus grande transparence, il y a eu une grande mobilisation de l'industrie pharmaceutique pour empêcher que ça se passe. Et avec la loi Vanessa, il n'y a pas eu de mobilisation. Pourquoi? Parce que la loi Vanessa ne devait pas porter sur la transparence initialement. Ça a été rajouté à la toute fin, en deuxième lecture. Et à ce moment-là, il était trop tard pour les firmes de réussir à mobiliser et à influencer les décidaires. C'est passé de cette manière-là. Et ensuite, il y a eu une espèce de poussée ou de lobbying, si on veut, au niveau des chercheurs universitaires pour s'assurer qu'on fasse respecter cette question de transparence pour les données soumises à Santé Canada. Et à ce niveau-là, Santé Canada est devenu un des grands leaders mondiaux. Bon, l'Agence européenne du médicament a dû faire quelques pas en arrière, subi beaucoup de lobbying. Mais là, la question, c'est ce que les autres pays vont suivre en termes de cette divulgation publique, directe, à travers des sites Internet. Parce qu'un des enjeux, je n'ai aucune donnée qui permette de penser ça, mais je n'ai aucune donnée qui permette de ne pas le penser non plus. Bien, là, si une firme ne veut pas voir ces données rendues publiques, est-ce qu'elle peut, à ce moment-là, faire approuver son médicament partout, sauf au Canada? Et récemment, par exemple, il y a d'autres enjeux, par exemple, sur le prix des médicaments. La compagnie Vertex a dit, moi, mes nouveaux médicaments, le Canada, vous m'énervez, je n'avais pu soumettre mes nouveaux médicaments chez vous parce que vous demandez des nouvelles régulations sur les prix des médicaments brevetiques qui m'énervent. Mais la question, c'est, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de, on ne veut pas rendre les données entièrement publiques par rapport aux médicaments? Est-ce que ça va avec ça? Merci, merci pour moi. Ça, c'était ma première petite histoire. Ma deuxième petite histoire, je vais essayer de faire ça. Les enjeux de transparence par rapport au prix. Je vais essayer de faire ça assez compact parce que je peux me perdre là-dedans. J'ai travaillé un petit peu trop sur ces enjeux-là. Ça fait que je vais essayer de rester relativement succinct pour laisser plus de place pour les questions aussi. La question des prix, il y a l'enjeu de la transparence, il y a l'enjeu de la régulation des prix qui, au Canada, se joue beaucoup au niveau fédéral. Le prix des médicaments brevetés, ça se fait au niveau fédéral avec ce qu'on appelle le conseil d'examen des prix des médicaments brevetés. Quelques mots là-dessus parce que c'est intéressant. Le Canada, on est différent. Et encore une fois, le conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, donc le CEPMB, est en train de devenir, pas encore une fois, dans un autre enjeu. Le Canada est en train de devenir un leader mondial sur la question de la régulation des prix des médicaments avec les nouvelles lignes directrices du CEPMB, qui devaient entrer en vigueur en juillet 2020, qui ont été reportés au 1er janvier 2021 et qui, maintenant, viennent d'être reportés de nouveau le 1er juillet 2021. Disons que les grandes firmes pharmaceutiques, en particulier, sont ultra mobilisées pour que ces nouvelles lignes directrices ne viennent pas dans le portrait canadien. Donc, quelques mots sur l'enjeu de la réglementation des prix des médicaments brevetés. Auparavant, dans les années 80, la méthode qu'on avait pour faire presse, un médicament breveté, il y a un monopole. Donc, dès qu'il y a un monopole, ça signifie que celui qui a un monopole peut abuser de son pouvoir de marché. Donc, on pourrait demander des prix excessifs. Auparavant, on avait des licences obligatoires. Donc, grosso modo, si une firme abusait de son pouvoir de monopole, on contournait le brevet, on imposait une licence obligatoire et on se mettait à produire nous-mêmes un générique à partir de là. Donc, ça exerçait une pression sur le prix des médicaments pour s'assurer que les fabricants de médicaments brevetés n'allaient pas exagérer dans leur demande. En 88, on modifie la loi sur les brevets au Canada. On réduit la possibilité de recourir aux licences obligatoires. On va éliminer complètement en 94 la possibilité de recourir aux licences obligatoires pour les médicaments. Mais dès 88, on sait que si on enlève la licence obligatoire, le risque que le fabricant demande un prix excessif est là. Et là, on a créé un truc vraiment bizarre parce qu'on n'a pas ça dans aucun autre pays. On a créé une agence, mais à partir de la loi sur les brevets. Le CEPMB est une créature de la loi des brevets au Canada. Et c'est intéressant parce que, bon, le mandat, c'est que le CEPMB doit s'assurer qu'il n'y a pas de prix excessif. Grosso modo, dès le départ, le CEPMB a mis en place un mode de fonctionnement pour s'assurer que les prix ne soient pas excessifs. Bien, on va comparer le prix payé au Canada avec le prix payé à l'étranger, ce qu'on appelle du external benchmarking, pour parler français. Grosso modo, on avait un panier de sept pays comparateurs. On prenait, pour chaque médicament, on prend la médiane du prix dans le panier des sept pays comparateurs et ça devenait le maximum qu'on pouvait charger au Canada. Bon, le problème, c'est que sur les sept pays comparateurs, il y en avait quatre qui faisaient partie des cinq pays les plus chers au monde. Donc, c'était quoi? C'était la Suède, la Suisse, les États-Unis et l'Allemagne. Donc, à partir de là, c'est la médiane. On vise tout le temps à être le cinquième pays le plus cher au monde, grosso modo. Mais, bon, ça, c'est comment ça a été mis en place de 1989, mais dans la loi sur les brevets, le CEPMB est intéressant parce que les pouvoirs du CEPMB pour réguler les prix d'accès. Est-ce que je suis toujours là, Laurence? Oui, 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 tu es là. Oui, oui, il n'y a pas de souci. OK, j'ai une fenêtre Zoom qui vient de me dire que je suis déconnecté. Non, 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 tu es toujours là. Il n'y a aucun souci, Marc-André. C'est, OK, spécial. J'espère que je ne suis pas sur un autre meeting Zoom sans le savoir en ce moment, ce qui serait spécial. Non, non, tu es là, ne t'inquiète pas. Bon, excusez-moi, c'est juste que la loi des brevets offre un pouvoir assez exceptionnel. Le CEPMB peut décider, grosso modo, par lui-même, de s'arroger tous les pouvoirs nécessaires pour assurer que les prix des médicaments ne sont pas excessifs. Mais le CEPMB, comme Santé Canada, pendant longtemps, disons que ce n'était pas le genre d'agence à avoir du mordant puis essayer d'être progressif sur ces enjeux-là. Donc, il ne se passe rien, grosso modo. Donc, la régulation des prix des médicaments brevetés ne fonctionnait pas très bien, mais là où les choses ont empiré, c'est à partir du milieu des années 2000. En fait, souvent, la date 2006 est associée à un changement du modèle d'affaires pour les prix des médicaments brevetés au niveau global. Moi, j'ai ma petite hypothèse là-dessus. 2006, aux États-Unis, on met en place Medicare Part D. Donc, les Républicains aux États-Unis, sous George W. Bush, met en place le plus grand régime d'assurance médicaments. Bon, c'est pour les personnes âgées. Medicare Part D, aujourd'hui, pour vous donner une idée, 10 % des ventes mondiales du médicament, c'est pour un programme d'assurance médicaments, Medicare Part D, aux États-Unis. Mais en politique publique, c'est un parfait exemple de capture réglementaire, si on veut, c'est-à-dire que le programme a été créé par les firmes et pour les firmes. En particulier, Medicare Part D, légalement, n'a pas le droit de négocier des prix sur, de négocier des rabais pour les médicaments. Donc, ne peut pas utiliser son pouvoir d'achat pour aller chercher des meilleurs prix. Donc, peu importe le prix, Medicare Part D doit accepter de rembourser le médicament. Donc, n'importe quel médicament, s'il est approuvé par la FDA, Medicare Part D doit le rembourser, peu importe le prix, et ne peut pas négocier des rabais. À partir de là, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il semblait avoir un incitatif au niveau global pour que le prix officiel du médicament, le prix annoncé, devienne finalement gonflé, artificiellement gonflé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On négocie avec les différents payeurs, avec les différents régimes d'assurance publique ou privée d'assurance médicaments, on négocie des remises. Donc, le prix réel du médicament, suite à des remises confidentielles, donc le prix réel restait confidentiel. On ne savait plus combien on payait. Le CEPMB régule le prix des médicaments brevetés en comparant les prix officiels des médicaments. Et de plus en plus, ces prix-là ne voulaient plus rien dire. Ensuite, en fait, aujourd'hui, on estime que 30 % des ventes mondiales de médicaments brevetés ne sont pas en fait des ventes, ce sont des remises. C'est-à-dire que, oui, je paye à la caisse mon médicament, donc la transaction, l'argent est envoyé à la firme, mais ensuite, la firme fait la remise au payeur. Oui, on parle de restourne, si on veut. Ce n'est pas un rabais, ce n'est pas qu'on a diminué le prix, c'est qu'on remet de l'argent par après. C'est important parce que, moi, quand je vais acheter à la pharmacie un médicament, avec le régime public d'assurance médicaments, bon, j'ai mon régime privé à l'Université de Carleton, mais avec le régime public, je dois payer une franchise mensuelle, je dois payer un taux de coassurance qui est de 35 %. Mais la franchise mensuelle et le taux de coassurance de 35 % est basé, non pas sur le prix réel suite à la remise confidentielle, il est basé sur le prix officiel du médicament. Donc, à ce moment-là, plus on gonfle le prix officiel par rapport au prix réel, plus on se retrouve à déplacer le fardeau financier, en particulier sur le patient. Donc, ce jeu des remises devient complètement inéquitable. Là, entre autres, ce qu'on voyait, bon, un régime public d'assurance médicaments peut négocier ces remises confidentielles-là, mais la décision du régime public de lister ou non le médicament sur la liste de médicaments remboursés fait en sorte que la fixation va pouvoir vendre son médicament sur l'ensemble du territoire, donc aussi pour les régimes privés. Mais les régimes privés, eux autres, ne négocient pas. En fait, ils commencent à le faire, mais pas très bien, mais négocient à un bien moindre niveau le prix des médicaments brevetés. Donc, si moi, en tant que régime public, je les contrôle sur la moitié du marché, je peux demander, puis grosso modo, mes évaluations en termes de technologie de santé, disent « je devrais réduire mon prix de 50 % pour que le coût envahie le… » pour avoir suffisamment de valeur thérapeutique pour le coût dépensé, pour en avoir pour mon argent finalement. Mais là, je sais très bien que si moi je réduis de 50 %, le médicament rentre sur le marché, mais les régimes privés à côté n'auront pas de rabais et eux vont payer 100 %. Alors, pourquoi moi, en tant que régime public, je n'irais pas demander une remise confidentielle plus élevée aux fabricants qui va faire en sorte que lui va pouvoir vendre plus cher au régime privé pour faire économiser le régime public? Et là, est-ce que ces dynamiques-là existent? On ne le sait pas. C'est toutes des ententes confidentielles, mais il n'y a aucune… En fait, on sait que l'Ontario avait procédé un peu comme ça parfois. On sait que c'est ce genre de dynamique qui pourrait exister. Mais là, au niveau des provinces, il y a un autre enjeu, c'est que rapidement, les firmes ont compris qu'on peut faire jouer les provinces les unes contre les autres. Si je donne un rabais, disons, le plus gros rabais disponible, le plus gros régime d'assurance médicaments au Canada, c'est de l'Ontario. Donc, j'arrive, je vais en Ontario, je leur donne le rabais maximal pour assurer qu'ils en ont pour leur argent. Donc, supposons, pour mon médicament, je donne un rabais de 50 % au régime public de l'Ontario. Je donne 0 % de rabais pour les régimes privés de l'Ontario. Puis ceux qui n'ont pas de régime, ils payent de leur poche le prix officiel le plus élevé possible, artificiellement gonflé, puis ce n'est pas notre problème. Mais une fois que l'Ontario accepte de rembourser le médicament, l'autre province à côté, il y a tous les patients, le Manitoba à côté, essaie de négocier, et là, on dit au Manitoba, on va vous donner un rabais de 5 % plutôt que 50 %. À 5 % de rabais, ça n'a aucun sens de rembourser le médicament. Mes analyses en termes d'évaluation des technologies de santé disent que c'est bien trop cher à payer pour la valeur thérapeutique, donc non, cet argent serait mieux dépensé si je le dépense ailleurs. Mais de l'autre côté, on a les Manitobains qui disent, bien voyons donc, regardez, le même patient en Ontario a accès aux médicaments, puis pas moi ici, c'est quoi, on est le tiers monde, ça n'a pas d'allure, et là, rapidement, on a vu toute la mise en branle, particulièrement des groupes de patients, comme un des outils privilégiés des firmes pour forcer la main au ministre de la Santé pour rembourser des médicaments, même si le rapport coût-utilité était fortement problématique. On a essayé de régler ça au niveau du Conseil de la Fédération, en disant que ça n'a pas d'allure. Là, le manque de transparence fait en sorte qu'on impose à des provinces d'acheter des médicaments qui sont en fait beaucoup trop chers. C'est des prix excessifs, mais toute notre régulation des prix excessifs n'est pas capable de capter ça. Le CEPMB ne connaît même pas les ententes confidentielles, ne connaît même pas les prix réels des médicaments, et on régule les prix à ce moment-là. Et c'est vraiment au niveau des provinces, en fait, bravo ici, c'est le gouvernement libéral de l'Ontario qui a lancé l'initiative. Écoutez, nous, l'Ontario, c'est nous qui obtenons les meilleurs rabais. Plutôt que de jouer contre les autres provinces, on va se liguer avec les autres provinces. Au sein du Conseil de la Fédération, c'était la création de l'Alliance pharmaceutique pancanadienne où est-ce que tous les régimes publics se sont mis ensemble, et ça a pris du temps, le Québec s'est joint, même si c'est le Conseil de la Fédération et tout. Le gouvernement fédéral aussi s'est joint avec ses différents régimes de sciences médicaments, pour ensuite négocier ensemble pour aller chercher les meilleures remises possibles. Donc, ça, c'est une belle initiative, mais broche à foin. C'est-à-dire que l'agence pharmaceutique pancanadienne, je pense qu'il y a un bureau maintenant au ministère de la Santé en Ontario, en fait à Toronto, où est-ce qu'ils ont une ligne téléphonique, puis c'est ça, rien de plus, ce n'est pas une véritable agence, mais c'est un processus de négociation entre les provinces pour se mettre ensemble à ce niveau-là. Bon, là, j'ai plein de choses à dire que je ne vais pas faire et je n'ai même pas utilisé mes diapos et je suis content, je pense, que je vais essayer de ne pas les utiliser. Oui, j'ai utilisé une diapo juste pour parler d'une chose ici. Donc, là, on se retrouve avec le problème suivant, c'est qu'on négocie au niveau des régimes publics mais les régimes publics au Canada, c'est juste la moitié du marché, grosso modo, et même si on a des bonnes, on peut avoir cherché des rabais qui peuvent être intéressants, il y a souvent des provinces que budgétairement ne peuvent pas le payer, donc même si on a un oui au niveau de la négociation au niveau pancanadien, certaines provinces refusent, ça fait un processus immensément compliqué, immensément compliqué, mais juste pour les régimes publics. Donc, dans ce jeu-là, grosso modo, lorsqu'on cherche à faire, mon Dieu, j'ai complètement perdu le fil, nos régimes publics peuvent négocier, on a un processus compliqué, ça ne fonctionne pas très bien, mais on a quelque chose. Les autres pays ont des régimes publics universels d'assurance-médicaments, ils peuvent négocier pour l'ensemble de la population sur l'ensemble du territoire. Leur capacité de négociation est donc beaucoup plus élevée. Au Canada, nous, on se retrouve finalement avec des prix officiels des médicaments qui sont plus élevés qu'ailleurs, à cause que notre système avec le CPMB laisse à désirer, mais on n'a pas de régime public universel pour négocier pour l'ensemble de la population. Donc, les rabais confidentiels qu'on va chercher, les remises confidentielles, sont beaucoup moindres. Donc, au final, on commence avec un prix officiel plus élevé et on obtient des remises confidentielles moins importantes qu'ailleurs. Donc, ça, c'est peut-être juste ce que je voulais vous montrer. Donc, transparence ici. Oups. Désolé. Donc, si on regarde ici, vous voyez tous bien mon graphique? Oui. Donc, ça, c'est les prix officiels dans les différents pays. Donc, la médiane des pays de l'OCDE ici, les bleus pâles, c'est les pays qui font partie du panier de comparaison. Ça fait qu'États-Unis, Allemagne, Suisse, bon, la Suède a commencé à faire beaucoup mieux au niveau des prix, a pris les choses en main, mais le Canada, on reste loin de la médiane des pays de l'OCDE. Donc, on a des prix qui, en général, sont plus élevés qu'ailleurs. Grosso modo, on est 20 % plus élevés qu'ailleurs que la médiane des pays de l'OCDE. Et on va chercher des rabais confidentiels qui sont moins importants. Puis, juste un exemple de l'actualité, les prix pour les doses de vaccins. Donc, les prix annoncés pour les vaccins en prix canadien, ça fait que pour la dose, Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez le mois dernier, il y a une ministre belge qui a tweeté par erreur les prix obtenus par les ententes confidentielles en Europe. Donc, on a des prix qui peuvent bénéficier de remises très importantes, grosso modo. Mais ce qui, pour moi, est fascinant, c'est qu'on considère normal que sur un marché, les prix soient complètement opaques. En fait, avant 2006, le prix des médicaments, c'était comme le prix de l'essence à la station-service. Tu avais le prix indiqué en gros et à ce moment-là, c'est le prix que tu payes, tu ne négocies pas. Et là, on se retrouve dans le système, c'est plus le concessionnaire automobile. Je suis le concessionnaire et selon mon pouvoir de négociation, je vais pouvoir avoir des remises importantes ou pas. Donc, au bout du compte, si on regarde les dépenses totales au Canada en médicaments, quand on regarde les dépenses totales, les remises ne sont pas incluses là-dedans. Donc, c'est ce qui est dépensé. Le Canada, en termes des dépenses totales pour l'ensemble des médicaments, breveté et générique, on est troisième. Si on divise le Canada avec le reste, le Québec avec le reste du Canada, en fait, le Québec, c'est là qu'on est vraiment plus cher qu'ailleurs. Bon, je voudrais prendre juste les quelques minutes qui restent pour, parce que je vais laisser le temps pour les questions. Milieu des années 2010, là, on savait que CEPMB, ça ne servait plus à rien, c'était inutile. Je veux dire, on régule des prix officiels. Bon, il y a eu un changement de garde au sein du CEPMB. Bon, l'ancienne directrice, Michèle Boudreau, s'est retrouvée, a quitté, deux semaines plus tard, était devenue vice-présidente du lobby pharmaceutique canadien. C'est amusant quand tu penses de directeur du chien de garde contre l'industrie à vice-présidente du lobby de l'industrie. C'est assez amusant. Il y a eu un changement de garde. En fait, il y a plein de gens du bureau de la concurrence qui sont débarqués au CEPMB. Donc, auparavant, on avait des gens qui étaient formés médicaments. Là, on a des gens qui étaient formés question de concurrence. Eux ne connaissaient rien aux questions de médicaments, mais ils connaissaient les questions de concurrence. Ils ont dit, mais c'est n'importe quoi, c'est du gros n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et A, ça donne que les lois sur les brevets nous permettent de prendre les moyens nécessaires pour éviter les prix excessifs. Et donc, ils nous ont proposé une espèce d'horreur. Tout le monde va dire que c'est une horreur parce que ça va vous prendre peut-être une semaine de formation intensive pour comprendre le nouveau système qui est proposé. Ils nous ont proposé ça. Mais en fait, c'est brillant. C'est intéressant. C'est brillant. C'est comment assurer que les firmes aient toujours un incitatif financier à amener leurs nouveaux médicaments sur le marché, mais en même temps, s'assurer qu'elles ne vont pas demander des prix prédateurs. Donc, grosso modo, si on a un coût élevé du médicament, donc un coût élevé si le coût du traitement est 150 % du PIB par habitant, donc grosso modo, si votre médicament est 80 000 $ ou plus par année, à ce moment-là, on va faire des analyses supplémentaires pour s'assurer que le prix ne soit pas excessif, qu'on n'a pas des tactiques prédatrices. fait que les médicaments pour les maladies rares rentrent là-dedans. Évidemment, toutes les firmes qui produisent des médicaments pour les maladies rares sont complètement offusquées parce que c'est un système qui fonctionne bien, qui fait sens, c'est-à-dire qu'on peut contenir les prix prédateurs, mais tout en assurant en même temps qu'il y a un retour sur l'investissement suffisant pour les firmes. Mais puisque le modèle d'affaires de plusieurs firmes qui produisent des médicaments pour des maladies rares est un modèle d'affaires prédateur, à ce moment-là, elles sont complètement opposées et là, en ce moment, il y a une mobilisation à fond des groupes de patients pour les maladies rares en particulier contre ces nouvelles régulations-là. Mais il y a aussi un autre élément qui est la taille de marché. Si la taille de marché est plus de 50 millions et plus par année, là, c'est de dire, écoutez, si c'est 50 millions et plus par année, bien, à ce moment-là, vous avez déjà les incitatifs pour rentrer dans votre argent. Au-dessus de 50 millions et plus par année, donc, ce qu'on voit ici, on demande des taux supplémentaires de réduction, donc des rabais officiels. En 2016, lorsque le CEPMB a proposé son système, on dit, bien, écoutez, on estime qu'on économiserait autour de 3,6 millions par année. Donc, on dépense environ 19 millions par année en médicaments brevetés. On économiserait environ 3,6 millions par année en médicaments brevetés, donc ça nous ramènerait là, grosso modo, vers la médiane des pays de l'OCDE. Si on met ça en contraste, l'industrie pharmaceutique canadienne brevetée se vante de générer des retombées économiques, donc on parle d'investissement, de masse salariale pour ses employés, on parle de 3 milliards par année. Et là, au Canada, c'est de dire, bien, nous, on accepte de payer plus cher nos médicaments pour créer un environnement d'affaires favorable pour les firmes pharmaceutiques. Mais oui, mais là, on dépense 3,6 milliards de plus par année pour générer des retombées de 3 milliards par année. bref, on pourra rentrer en plus de détails, c'est intéressant pour moi, mais il y a un problème, c'est que là, le CEPMB, c'est de dire, on va regarder les prix réels, donc les prix escomptés maximum, les prix escomptés, ça fait qu'une fois que les rabais ont été imposés. Et là, en Ontario, c'était quoi? C'était la Cour supérieure de l'Ontario et là, ensuite, il y a la Cour supérieure du Québec qui a eu un jugement en décembre dernier. Tous les deux ont dit, attention, là, la loi sur les brevets et la Constitution ne permet pas au CEPMB d'aller gérer les prix réels après les ententes confidentielles. Donc, il y a un moyen de contourner ça pour le CEPMB, c'est de dire, on va regarder le revenu de la firme, tout simplement, plutôt que de regarder ce qui est payé, etc., mais on peut réguler à partir de ça. Le problème est le suivant. Bien, j'ai mentionné tout à l'heure l'enjeu du manque de transparence pour les données où est-ce qu'on se retrouve à la fois avec une firme qui a intérêt à gonfler le prix officiel quitte à augmenter les remises confidentielles, négocie avec des régimes publics d'assurance médicaments, par exemple, qui, eux aussi, ont tout intérêt à artificiellement gonfler le prix officiel du médicament pour obtenir des remises confidentielles plus importantes. Donc, à ce niveau-là, l'enjeu de la transparence au niveau des prix se joue entre les pays, absolument, c'est extrêmement important parce qu'on a des pays en développement qui ont moins de capacités de négociation, qui, pour le même médicament breveté, doivent payer plus cher que des pays plus riches. mais au sein même de la population canadienne, ça pose problème. C'est un des arguments que j'avais fait dans mon témoignage. Le mandat du CRPMB, c'est de protéger les Canadiens, ce n'est pas de protéger les régimes d'assurance médicaments. Et là, en ce moment, sur la manière qu'on régule, ça fait en sorte qu'on maintient des prix officiels artificiellement gonflés qui peuvent faire en sorte que des patients peuvent payer beaucoup trop cher de leur poche par rapport au prix réel du médicament d'une part. Et ça peut faire en sorte que certains peuvent empocher la remise sur le dos des autres. Petite parenthèse, un des bons coups de Donald Trump, parce que j'en ai compté un en quatre ans, c'était de dire « Écoutez, pour baisser le prix des médicaments aux États-Unis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va obliger les assureurs de transmettre les rabais obtenus aux patients. » Donc, ça ne s'est pas super bien fait, c'est juste 30 % de remise qui est nécessaire, mais parce que dans le système d'assurance privé américain, les assureurs américains négocient beaucoup des remises confidentielles, mais ils se retrouvaient avec un incitatif pour « J'ai plus intérêt à rembourser à rembourser le médicament qui coûte plus cher mais pour lequel j'ai un plus gros rabais confidentiel que le médicament qui coûte moins cher avec un plus bas rabais parce que si le médicament est plus cher, je peux transférer une plus grande partie de la coassurance, donc le fardeau financier sur les épaules du patient et empocher des remises, encore une fois qui sont confidentielles, des remises en dessous de la table. Moi, je suis un actionnaire privé, je reçois ça, les dynamiques sont extrêmement problématiques. Mais ça, en ce moment, même si le CEPMB, c'est intéressant d'avoir cette régulation-là basée sur la loi des brevets, parce qu'un élément que j'ai oublié de dire, un médicament pour une maladie rare, quand il n'y a pas de traitement alternatif à côté, même si c'était un régime public universel d'assurance médicaments qui négocie pour l'ensemble de ta population, il n'y a pas de traitement alternatif. Donc, ta poire de négociation, il est pratiquement nul. Donc, même pour les autres pays, avec un gros régime public universel, n'ont pas la capacité de négocier et les prix prédateurs deviennent de plus en plus présents dans le système et plus en plus présents et plus en plus normal, alors qu'ici, le CEPMB propose un système qui permettrait de réduire ces dynamiques-là tout en maintenant un retour sur l'investissement suffisamment intéressant pour ne pas décourager l'investissement pour les médicaments de spécialité ou pour les maladies rales. Toutefois, le CEPMB, les nouvelles régulations, ne va rien faire pour modifier quoi que ce soit sur le problème de la transparence pour les prix des médicaments. ça, c'est un enjeu qui, je crois, va devoir se jouer beaucoup plus au niveau international en collaboration avec les autres pays. Mais le problème, puis on le voit avec les vaccins en ce moment, c'est que si je prends l'initiative là-dessus, je risque d'être puni par les firmes qui vont, les prochaines ententes confidentielles qu'elles vont faire avec nous vont peut-être être moins intéressantes, etc., ou en fait un pouvoir de lobbying en termes de je vais refuser de faire approuver mon médicament chez vous parce que je n'aime pas vos réglementations, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qui va devoir se jouer au niveau international, mais quand on regarde la pandémie actuellement puis comment ça joue au niveau des vaccins, il est urgent de s'attaquer aussi à ce problème de la transparence au niveau des prix. Donc Canada, leadership mondial au niveau de la transparence des données des essais cliniques, leadership mondial qui semble vouloir se mettre en place dès juillet 2021 sur la réglementation des prix des brevetés, mais le travail pour la transparence des prix reste à faire à ce niveau-là. Laurence, j'ai arrêté ici, je n'ai assez. Merci beaucoup, Marc-André, on écouterait encore très longtemps et pour renforcer le dernier point souligné par Marc-André, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un énorme effort de Santé Canada pour la transparence des données, alors que ce soit sur les essais cliniques, mais lorsqu'on prend, par exemple, le cycle de vie du médicament, donc que ce soit au niveau de la recherche, au niveau de la mise en marché ou de la surveillance post-autorisation, qu'on appelle la pharmacovigilance, Santé Canada a mis quand même en place plus d'une douzaine de bases de données ou listes d'informations, alors que ce soit des bases de données générales, bien évidemment, la base en termes de l'étape sur l'essai clinique, sur les données d'essai clinique, alors par contre, Marc-André, tu me confirmeras, il faut que bien évidemment il y ait une autorisation de mise sur le marché pour qu'il y ait cette divulgation, donc tout ce qui a été abandonné comme essai clinique n'est pas forcément divulgué, on est bien d'accord dans le sens où il y a la condition, c'est qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché pour qu'il y ait une divulgation des données d'essai clinique, on est bien d'accord sur ça Marc-André, donc c'est l'article, c'est un des articles du règlement. Donc il y a aussi sur l'étape de la mise en marché et de la surveillance beaucoup d'informations sur justement les autorisations de mise sur le marché, sur les conditions qui sont suspensives des autorisations de mise sur le marché. La petite par contre critique que je ferai, il n'y a pas de base de données sur les refus de médicaments, donc ça donne c'est un peu problématique parce que s'il n'y a pas sur les refus, on ne sait pas qu'il y a un véritable danger et on risque d'aller chercher ce médicament via Internet dans d'autres pays où il y aurait une mise conditionnelle ou une mise sur le marché. Puis il y a beaucoup d'informations sur les effets indésirables des médicaments. Donc il y a un énorme effort de Santé Canada qui est quand même, il faut le savoir, en termes de gouvernement ouvert puisque ça rentre dans cet outil de gouvernance qui est de rapprocher les citoyens avec les gouvernements. Le Canada est un leader au niveau du partenariat sur le gouvernement ouvert qui a été d'ailleurs encensé par l'OCDE. Maintenant, c'est sûr que ça ne peut pas être parfait en termes de bases de données, il y a beaucoup de redites, il y a des bases de données qui sont moins complètes que d'autres, donc peut-être qu'il faudrait modéliser ces bases de données, c'est-à-dire qu'il y ait la même qualité d'informations sur toutes les bases de données qui sont faites. Mais il y a quand même un énorme effort. Puis comme le disait Marc-André, il y a donc ce qu'on appelle cette transparence active et puis on espère que sur le prix du médicament, ça va rejoindre la qualité de ces informations qui sont faites par Santé Canada. Mais l'autre effort qui est fait aussi, c'est de plus en plus d'ouvrir la transparence qu'on appelle passive, c'est-à-dire la transparence que l'on est obligé de demander par la loi sur l'accès à l'information. Et là, je vais être un peu plus critique dans la mesure où il ne faut pas oublier que la loi sur l'accès à l'information est étirée entre deux intérêts opposés. D'un côté, elle va protéger les informations détenues par les tiers, donc par les entreprises pharmaceutiques, d'autant plus quand ces informations-là touchent tout ce qui est financier, concurrentiel et autres. Mais d'un autre côté, elle permet aussi quand même de donner ces informations-là lorsqu'il y a un intérêt public pour le faire, et notamment un intérêt public de santé publique. Et on sait que les essais cliniques, par exemple, qui n'en sont pas enregistrés pourraient faire partie de cette base de ces informations confidentielles qui toutefois pourraient être divulguées à la demande de personnes dans des circonstances particulières. Donc, ils sont tiraillés entre le côté et oui, on peut donner l'information même si elle est tenue par les tiers, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que Santé Canada a un pouvoir discrétionnaire depuis l'affaire Rubin sur « je refuse de donner des informations même s'il y a un intérêt public de le faire, il faut démontrer la mauvaise foi de Santé Canada pour revenir sur sa décision ». Il y a quand même une retenue, même s'il y a beaucoup de bases de données et puis on a une transparence active très prometteuse et on espère, je le répète, qu'il y ait cette transparence active aussi dans le prix des médicaments. Et il y a quand même cette retenue par Santé Canada qui souvent exerce son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il y a une demande d'accès à l'information sur des données qu'il considère confidentielles parce qu'elles appartiennent à un tiers qu'elles touchent sur le financier et le concurrentiel et que souvent, la notion d'intérêt public est un peu étroite par Santé Canada. Donc, on espère qu'il va y avoir ce déblocage-là mais il y a quand même de la part au niveau de Santé Canada et du gouvernement canadien dans un contexte de gouvernement ouvert avec d'énormes progrès. Donc, on est quand même leader, comme le disait Marc-André, on est quand même leader en matière de transparence en termes de médicaments. Puis, je vous invite à aller sur la liste des bases de données qui sont offertes par Santé Canada qui ne sont pas toujours très faciles par contre à trouver sur le site mais vous tapez « bases de données médicaments canada » vous allez avoir la liste il y en a quand même plus d'une douzaine. On peut avoir quand même un profil extrêmement large d'informations sur toute la vie du médicament. Ce qu'on peut reprocher c'est qu'il y ait 12 bases de données à aller consulter. Donc, en termes d'ergonomie peut-être qu'on pourrait faire mieux mais c'est sans doute que ces bases de données ont été faites au fur et à mesure de la demande. Donc, l'ergonomie n'a pas été pensée suffisamment on va dire en termes de l'électronisme pour les citoyens très 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 aisés. Marc-André est-ce que des questions te sont posées au niveau du chat ? Est-ce que je te laisse répondre petit à petit ? J'avais juste une question qui était bien avant au tout début la question c'était est-ce que les vaccins font partie justement de cette base de données des essais cliniques ? De souvenir je crois que oui il me semble y avoir vu des vaccins tout le processus d'approbation des vaccins est différent et les vaccins sur la COVID-19 on ne va pas les trouver là parce que ce n'est pas le processus d'approbation il n'y a aucun vaccin contre la COVID-19 qui a été approuvé au Canada les vaccins ont été autorisés c'est un processus qui est différent c'est des autorisations d'urgence et donc à ce moment-là ce n'est pas le même processus qui ne requiert pas la même transparence ici j'ajouterais malheureusement mais bon on est en situation d'urgence pour ces pour ces vaccins-là mais écoutez de souvenir il me semble avoir vu des vaccins sur la base de données est-ce que tous les vaccins sont là est-ce qu'il n'y a pas des choses qui reléguent uniquement à la santé publique comme on voit parfois avec certains vaccins c'est possible je vais ajouter un point d'interrogation je ne suis pas entièrement certain donc oui il y avait une remarque aussi de Louise Ringuette l'absence des données sur les refus est aussi problématiques pour les participants de la recherche qui pourraient être recrutés inutilement dans d'autres compagnies et qui pourraient essayer de faire approuver un médicament oui justement si tu permets je vais préciser par rapport justement au refus justement quand on fait un accès à l'information quand on traite de transparence sur les essais cliniques l'intérêt justement public il est analysé au regard justement du citoyen et au regard du citoyen participant à l'essai clinique parce que justement on considère que l'essai clinique le fait de transmettre l'information les premiers intéressés ce sont les participants et donc automatiquement ils doivent avoir une connaissance de tous les essais cliniques que ceux qui ont été approuvés comme ceux qui n'ont pas été approuvés pour lequel ou qui ont été abandonnés aussi parce qu'il y a des essais cliniques qui ont été abandonnés et donc le petit écueil à mon sens de cette transparence c'est qu'elle est soumise à l'autorisation de mise sur le marché pour qu'il y ait une divulgation des résultats mais que tout le pan des essais cliniques qui ont été abandonnés ou qui ont été refusés reste confidentiel quelque part et donc on peut aller chercher une information autre notamment par la loi à l'accès sur la formation avec les limites que j'ai soulevées avant puisque Santé Canada dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur l'appréciation confidentielle et concurrentielle des données donc on voilà mais c'est quand même un énorme progrès il ne faut pas non plus il faut être quand même très 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 raisonnable est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que je vois une remarque je suis d'origine sud-asiatique et j'aimerais savoir quelques données sur les gens qui partagent mon profil ADN dans les études les minorités sont sous-représentées dans les études selon toi Marc-André qu'est-ce que tu c'est en fait oui et le problème c'est que c'est pas la faute à Santé Canada comme tel c'est un problème général avec les essais cliniques on recherche en fait d'une part tout dépendant quel médicament mais souvent les essais cliniques avec les organisations de recherche contractuelle qui va faire les essais cliniques bon on vise une population représentative du pays dans lequel on va faire approuver le médicament mais ça ça va exclure justement tout ce qui pourrait être compliqué tous les profils ADN qui seraient un petit peu plus différent ça pourrait empêcher de faciliter l'approbation donc mais ça ça peut être autochtone personne racisée mais ça peut être aussi les enfants les enfants on les voit jamais la plupart des médicaments pour les enfants sont prescrits en usage hors AMM c'est-à-dire en off-label parce qu'on n'a pas fait les tests mais donc on traite les enfants comme des guinea pigs il y a très peu qui est fait de ce côté-là on a eu problème pendant très longtemps et qui perdure au niveau des femmes les femmes enceintes on n'en parle même pas c'est sort de question qu'on les accepte dans des essais cliniques mais là on se retrouve donc les données qui sont collectées en termes de ces cliniques de phase 3 sont pas nécessairement représentatives de l'ensemble de la population et l'idée c'est que on fait les recherches dans le but que le médicament soit approuvé pas nécessairement dans le but d'avoir la meilleure représentativité de la population ce qui pose problème est-ce qu'il y a d'autres questions sinon j'aurais une petite question pour toi Marc-André par rapport à la négociation justement mondiale des médicaments où on pourrait justement essayer d'aplanir et de on va dire uniformiser quelques ententes pour qu'il y ait un prix planché ou en tous les cas un prix négocié est-ce que tu penses que avec l'accord de ASEUN donc Europe Canada il y a des chances de faciliter cette négociation là par rapport au prix ou est-ce que ça reste encore extrêmement géolocalisé et on reste quand même par exemple Nord-Amérique d'un côté versus Europe de l'autre ou est-ce que tu penses que la CETA peut essayer de justement amorcer ce dialogue par rapport au prix du médicament je crois je crois pas je crois pas que c'est le rôle d'entente régionale parce que en fait des ententes régionales comme ça peuvent discuter en termes de peut-être négocier ensemble si on veut on pourrait faire ça au niveau de l'Amérique du Nord mais là c'est pas une question de mieux négocier ensemble c'est une question de transparence c'est-à-dire faire en sorte qu'on retrouve qu'on sache c'est quoi le marché du médicament c'est fascinant parce que pour le dire autrement si on avait pas de transparence des données cliniques puis on a pas de transparence des prix on achète des choses on sait pas à combien puis on sait pas exactement ce que ça fait c'était ça le problème du marché du médicament fondamentalement donc c'est vraiment les initiatives au niveau de la transparence c'est vraiment beaucoup plus au niveau international que ça va se jouer l'OMS a déjà eu des initiatives de ce côté-là à un moment donné c'était le G7 qui avait amené ça en discussion et tout je crois que ce sont les forums principaux pour faire avancer cette question-là mais la grande difficulté c'est que n'importe quel pays qui prend l'initiative pour ces choses-là risque de subir les foudres des compagnies juste un petit exemple là-dessus je ne sais pas si vous avez vu récemment ce que j'ai dit ici donc Pfizer c'est la soumission pré-budgétaire les consultations pré-budgétaires au fédéral et là on a Pfizer qui dit écoutez Canada ça n'a pas d'allure parce que là vous vous attaquez à l'évasion fiscale puis au transfer pricing donc les les prix interfirme le prix intrafirme je m'excuse puis ça va à l'encontre de nos intérêts finalement vous Canada vous êtes en train de prendre le leadership au niveau mondial en termes d'évasion fiscale et ça va à l'encontre de nos intérêts et à ce moment-là ça fait en sorte qu'on n'est pas content mais là on est Pfizer je veux dire la semaine dernière ça s'est sorti la semaine dernière en même temps qu'on apprenait qu'on n'allait pas avoir une livraison près de 20 000 doses de vaccins et ça crée une immense crise politique au Canada donc on se retrouve avec un pouvoir de lobbying qui est extrêmement fort ils n'ont peut-être pas un fusil sur la tente mais ils ont une aiguille dans le bras puis négocions à partir de là et assurons-nous que vous n'allez pas aller de l'avant avec des initiatives qui pourraient aller à l'encontre de nos intérêts c'est ce qui est extrêmement problématique dans le cas de suite Merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions je ne vois pas d'autres questions sur le chat il n'y a pas de main levée normalement Laurence je voudrais juste quand même faire une légère critique de ta critique au niveau non c'est au niveau de Santé Canada puis effectivement il ne faut pas bouder notre plaisir au niveau des bases de données mais au départ chaque base de données comme je disais c'est vraiment avec la barre à clous qu'on a réussi à faire sortir ça de Santé Canada parce qu'ils n'étaient pas réceptifs du tout et là on voit au niveau de la culture de l'organisation on voit qu'il y a eu des avancées vraiment intéressantes comme on a eu des avancées intéressantes au niveau de la culture du CEPMB mais il y a encore différents enjeux où est-ce que Santé Canada juste par exemple justifie les décisions est-ce qu'on approuve ou pas et pourquoi et là on a un mini sommaire et là c'est comme oui je suis d'accord à ce niveau-là je veux dire oui on va donner des fleurs à Santé Canada là où elle le mérite mais il y a encore des réminiscences de l'ancien système qui je suis d'accord c'est du travail à faire je suis d'accord et même pour préciser c'est que par exemple pour les bases de données sur les autorisations de mise sur le marché avec condition on a le plan de gestion de risque qui est affiché en revanche sur les autorisations de mise sur le marché on n'a pas le plan de gestion de risque grâce auquel le médicament a été autorisé donc je suis tout à fait d'accord avec toi je n'ai pas eu le temps de trop développer mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits mais c'est vrai qu'il y a un effort aussi en termes de contenu peut-être sans doute Marc-André on va s'arrêter là parce qu'il est 13h et puis j'aimerais quand même laisser partir les gens un énorme merci pour cette conférence très intéressante et j'espère qu'on aura l'occasion encore de t'écouter à plusieurs occasions sur notamment le vaccin puis en espérant faire un bilan après cette pandémie sur justement le médicament puis voir comment le nouveau vax va se développer un grand merci donc à Marc-André puis merci à vous tous je vous ai mis le mot de passe pour que vous puissiez signer votre votre feuille de présence afin d'avoir cette attestation merci infiniment Marc-André puis je vous je vous libère tous à ce moment-là merci pour tout en tous les cas merci Laurence pour cette belle invitation c'était un plaisir de discuter avec vous très intéressant merci pour tout à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501